Bonjour, vous connaissez peut-être déjà les tunnels de vente, mais savez-vous que vous pouvez aussi créer des tunnels de vente vidéo ? Ne quittez pas, vous allez apprendre quelque chose. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui j'aimerais faire une courte vidéo pour montrer ou parler de tunnels vidéo. C'est quoi un tunnel vidéo ? Au fait, c'est le même principe que les tunnels de vente, sauf qu'au lieu qu'il soit des pages web qui se suivent, ça va être des vidéos. Donc, supposons que vous avez un produit à vendre, au lieu de faire tout le speech en 20 minutes ou en une heure, je ne sais pas, vous pouvez aussi utiliser votre vidéo en différentes étapes, et à chaque étape, vous mettez une vidéo de manière à présenter le produit progressivement à la personne. La personne regarde la première vidéo, ah c'est intéressant, elle continue, et ça se fait avec des tags, de manière à ce qu'à un moment donné, quand la personne a envie de commander ou d'aller sur votre page web, etc., il y a un tag qui va lui permettre d'aller sur la page web. Ok, au lieu de faire un long discours, ce qu'on va faire, on va commencer, comme ça vous verrez de vous-même à quoi ça ressemble. Quand vous lancez l'outil de création de tunnels vidéo, c'est la première page sur laquelle vous arriverez. Donc là, c'est les tests que j'ai faits, donc par exemple, pour lancer un nouveau projet, ce qu'on fait, on va cliquer sur « App Project », on lui donne un nom. Pour ce tuto, on va se dire, on veut vendre les cours de Robert Kiyosaki, d'accord ? Donc, on va mettre « Cours, vente, vente, cours, Robert K. » D'accord ? On fait ça comme ça. On fait « Add ». Donc, c'est ici que nous allons créer notre projet. Ok ? On va parler assez rapidement des outils que nous avons ici. Bon, cet outil-là, c'est pour récupérer le code AFRAME pour partager sur votre site web, par exemple. Si vous voulez intégrer votre vidéo tunnel, votre tunnel vidéo sur votre site internet, c'est ici que vous occupez le code AFRAME, je vous montrerai tout à l'heure. Ou aussi, vous pouvez récupérer un lien, une adresse internet que vous pouvez récupérer ici, partager par mail, par exemple, pour que les gens aillent sur la page où se trouvent le tunnel vidéo pour qu'ils regardent si vous n'avez pas intégré sur le site web. Share, c'est pour partager sur Twitter et Facebook. Preview, c'est pour prévisualiser, pour voir à peu près à quoi ça ressemble à votre tunnel. Et Projector, c'est pour retourner sur la page où on était tout à l'heure. Donc, voilà. Une fois que je vous ai commencé à travailler sur un projet, vous n'avez pas encore fini, quand vous allez ouvrir l'interface, vous tomberez sur ça, vous arriverez sur ça. Donc, pour supprimer votre projet, c'est celui-là. Pour retravailler sur le projet, c'est celui-là. Celui-ci, c'est pour équiper le code AFRAME dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et une adresse de votre travail, une adresse à internet de votre travail. Et celui-ci, c'est pour partager sur Twitter et sur Facebook. Donc là, on va commencer à travailler sur notre projet. On ajoute notre première vidéo. Là, il nous dit, pour ajouter, nous avons deux possibilités. Soit on intègre la vidéo depuis YouTube, c'est ce qui est plus, moi, c'est ce que je vous recommande. Soit vous le faites depuis votre PC. Quand vous le faites depuis le PC, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand les gens vont arriver sur la vidéo, où le plat vidéo se lance automatiquement, il faut qu'il clique d'abord, s'il te plaît, avant que la vidéo se lance. C'est ce que j'ai remarqué. Sinon, c'est aussi bien. Upload, au fait, upload vidéo, l'état. C'est que, supposons que vous voulez créer votre tunnel vidéo, mais vous n'avez pas encore préparé les vidéos. Vous pouvez cliquer sur ça, vous ajoutez juste le contenant de la vidéo. Donc là, il dit nos vidéos. Et quand vous jouez la vidéo, vous revenez là-dessus et vous faites édite. D'accord ? Et vous décochez, tac, et vous allez chercher le lien de votre vidéo. Donc là, je vais prendre la première vidéo, tac, on la met là, et c'est parti. Ok, une fois qu'on a la vidéo, ce qu'on va faire, on va rajouter un tag dessus. Le tag va me permettre d'aller sur la vidéo suivante. Donc, il y a différents types de tags. Donc, ça, par exemple, c'est ce lien-là. Moi, je vais le virer. Je vais mettre un... Bon, pour le moment, on s'en fout. Je ne vais pas mettre un... Je n'ai pas ce tag-là que je vais mettre. Il y a différents types de tags. Donc, le tag naviguer sur l'URL que j'ai. Donc, si vous mettez ce tag-là, ça vous permet d'aller sur un site web. Donc, vous mettrez le lien du site web là, ici. D'accord ? Par exemple, là, il y avait un lien, je les virais. Vous pouvez aussi dire à quel moment va apparaître le tag. D'accord ? Par exemple, au bout de 10 secondes, je veux que le tag apparaisse. Si vous voulez que les gens vous appellent, vous ajoutez le tag call to phone. D'accord ? Et ce tag-là, je mets 0. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Avec ça, vous mettez votre numéro de téléphone là. Et quand les gens vont cliquer dessus, ça va lancer votre téléphone. Ils vont voir le numéro. Ils vont pouvoir vous appeler. D'accord ? Directement depuis le téléphone. Donc, si je regarde votre tunnel vidéo sur le téléphone. Donc, si c'est sur PC, bon, il faudra qu'ils aient une application qui leur permet de téléphoner depuis le PC ou le Mac. Autre chose, un autre tag, send email. Donc, si vous mettez send email, c'est pour envoyer un email. Il faudra que vous mettez l'email sur laquelle vous voulez qu'ils vous contactent, ici. D'accord ? Donc, quand ils vont cliquer dessus, leur message arrive à se lancer et ils pourront vous envoyer un mail. D'accord ? Autre chose, un autre tag. Donc, le tag que nous avons utilisé là, ici. Donc, c'est ça qui permet d'aller sur la vidéo suivante. Je vais mettre vidéo suivante. J'avais fait des tests. Donc, alors, 0.70. Ce sont 10, je réduis, je réduis la dimension du truc. On le met là. Il va apparaître, on va dire qu'il faut qu'il apparaisse au bout de 10 secondes et que ça reste jusqu'à la fin. Ok ? Donc là, on y va. On rajoute une autre vidéo. New vidéo. On le fait depuis YouTube. Je récupère le lien. Tac. Je le prends. Je copie. Coller. Alors. Il y a là. Et comment je fais pour relier les deux ? Il y a un point là, vous le voyez. Donc, je prends le point. Je le relis. Tac. Il le met. Ok ? C'est bon. Sur cette vidéo. Donc, chaque fois que je veux travailler sur une vidéo, je clique sur la vidéo et je peux rajouter un tag où je peux rééditer la vidéo. D'accord ? Donc là, je ne veux plus travailler sur celui-là, je veux travailler sur celui-ci. Je rajoute un tag. Pareil. Je rajoute étape suivante. Vidéo suivante. Bon. On va dire voir la vidéo suivante. Voir. Parce que ce n'est plus un voir. Ou voir plus. Voir plus. Parce que voir la vidéo suivante. Peut-être que ça va être un peu trop. Voir. Voir plus. Bon. Voir plus de vidéos. Voir plus de vidéos. Voir plus de vidéos. Hop. Voir plus de vidéos. 0,70. 0,70. Tac. On le prend. On le met là. Ok ? Voilà. C'est bon. Ça, on peut laisser comme ça. Après, c'est vous qui décidez. Si vous voulez que ça apparaisse du premier coup, dès le début de la vidéo ou plus tard. Aussi, quand vous faites ça, il faut voir la durée de la vidéo. Si la vidéo du 53 secondes et puis vous mettez, vous dites, il faut que ça apparaisse au bout d'une minute, c'est mort. Donc, voilà. C'est vous qui voyez. Ok ? C'est un. Alors, on rajoute une autre vidéo. Je vais récupérer le lien. Tac. Le lien, il est là. Je le mets là. Contrôle V. Ok. Ok. Il est là. Je le récupère. Je rajoute un tag. Tac. Vidéo suivante. Voir la vidéo. Voir plus de vidéos. On le met 0. 0.70. De manière à ce que ce soit comme les autres. On laisse là. On met ça sur sa bouche, comme ça, on ne le voit pas. Alors. On rajoute encore une autre chose. Encore une autre vidéo. Donc, j'ai prévu mettre 5 vidéos. Après, c'est vous qui décidez. Si vous n'avez que 3 vidéos, vous n'avez que 2 vidéos. Voilà. C'est vous qui voyez. Mais bon. Vous pouvez en mettre plein. C'est… Copier. Aïe, 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 aïe. On est là. Copier. Contrôle V. Ok. Celui-là. suivant après je voulais dire vous êtes vous pouvez rajouter plusieurs tags sur une vidéo genre on va faire ça pour l'eau pour la dernière vidéo contre vous verrez blablabla tout 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 je veux que ça paraisse en premier lieu naviguer tout voire plus de vidéos 0 70 pardon on est là c'est et on rajoute notre dernière vidéo notre dernière vidéo voilà on va l'air pour l'intérêt depuis un autre pc tac donc vous avez droit à 3 à 3 gigas maximum une fois que j'ai sélectionné je fais ok donc je le laisse je laisse travailler la vidéo etc je ne touche plus à rien jusqu'à la fin parce que j'ai remarqué que quand on le fait des fois ça peut créer ça peut créer des bugs sur votre tunnel donc une fois que vous l'avez lancé l'encodage vous laissez c'est lui-même qui ferme le c'est lui-même qui ferme le le cadre après une fois qu'il a fini ferme ça donc il ya différentes façons de l'utiliser donc après c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez l'utiliser qu'est ce que vous voulez communiquer avec peut-être que vous voulez vendre un produit comme j'ai dit tout à l'heure peut-être que vous voulez apporter vous voulez sensibiliser sur un sujet donc au lieu de balancer à une heure de sujets à une heure de deux vidéos en même temps vous pouvez subdiviser peut-être qu'en dix minutes en dix minutes ça vous fait nous ça vous ça vous fait quoi six vidéos six vidéos de dix minutes et puis c'est un peu plus digeste donc la première la personne regarde la première vidéo à waouh c'est pas mal et puis hésiter ainsi de suite comme c'est intéressant la personne continue de regarder parce que des fois quand les gens voient que c'est trop long les gens n'aiment pas aller plus long on commet quand c'est écouté ah oui c'est pas mal quoi donc voilà ainsi de suite et ça peut être intéressant de partager les infos de partager les informations comme ça donc il ya différents il ya différentes choses qu'on peut faire avec quoi il ya différentes possibilités après maintenant c'est à vous de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous vous l'utiliser un site web d'avoir d'avoir plusieurs pages un tunnel de vente et d'avoir plusieurs pages est ce que c'est pas plus intéressant pour certains produits par exemple d'avoir que d'avoir que le tunnel le tunnel vidéo et puis après une fois que les gens sont compris voulait balancer sur la page de vente et puis si c'est vous avez des choses avant bien sûr ou si c'est une inscription à un événement et c'est de manière à ce qu'ils puissent finaliser à ce que vous aimeriez qu'ils fassent donc ça c'est c'est des possibilités maintenant donc parce que tout au tunnel vidéo va être intégré sur une seule page en fait donc les gens vont rester sur une seule page mais ils vont regarder plusieurs vidéos mais vous allez voir tout à l'heure quand on va quand on va l'intégrer sur 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 une page web comment ça se présente ou même dans le dans la prévisualisation vous allez voir comment ça se présente des environs qu'une ils vont qu'une seule vidéo ils ont qu'une seule présentation mais chaque fois grâce au tac justement ils vont passer d'une comment étant d'une d'une vidéo à l'autre d'une présentation à l'autre il ya aussi aux autres choses que je ne vous ai pas montré vous pouvez toujours ajouter les des comment étant un tag qui permet de retourner en arrière bon ça je n'ai pas fait parce que moi je suis dans l'optique il faut que les gens aillent de l'avant mais vous pouvez rajouter un tag pour que les gens retournent en regarde retourne en arrière supposons qu'il ya une vidéo que ils veulent peut-être que si vous prenez par exemple où vous traitez un sujet et que dans le traitement du sujet et vous faites référence à quelque chose que vous avez dit avant et que les gens ont envie d'aller récouter c'est peut-être intéressant de remettre un tag qui renvoie à cette vidéo là par exemple on va faire ça d'abord on va finir ce que nous sommes en train de faire l'attaque ok on va ajouter un tag on va balancer sur moi je vais mettre un url de mettre l'url qui m'intéresse copier coller voilà c'est mieux que je veux que ça apparaît donc vous mettez l'url qui vous intéresse si vous voulez pas balancer sur vos pages facebook ou etc vous mettez ce que vous avez envie de mettre là que m le laisse ce que je veux qu'il voit visiter le site web visiter était le site web ou je peux mettre voir plus voilà c'est après c'est vous qui mettez l'appel à l'action que qui est plus courant avec ce que vous 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 proposez donc l'attaque 0 on avait dit que c'est 0 sont 10 ok là c'est bon on peut rajouter deux tags par exemple moi on a réussi celui-là d'avoir on peut aussi rajouter un autre tag pas en téléphoner d'accord téléphone tag 1 2 3 on va dire que ça va apparaître au bout de 10 secondes ok est ce que c'est pas un truc tout maïs et plus la blague alors nous appeler nous appeler zéro faut que je prédite ça d'abord 0.70 0.70 Ok Il ne va pas être là Je mets Je veux là Je mets aussi Je n'ai pas envie de retourner en arrière De le refaire donc je vais le mettre là Pour le déplacer vous le mettez Où ça vous correspond le mieux Donc j'aurais pu mettre là Et celui-ci, celui-là Donc vous pouvez mettre les deux comme ça Je le mets ici Donc je dis ça apparaît Au bout de 10 secondes Et j'enregistre Ok D'accord Ça c'est ce qui va se passer Autre chose par exemple là sur cette vidéo Je peux dire je vais rajouter 1 Alors C'est là Une tag Alors je ferme ça C'est pas ce que je veux C'est pas ce que je veux Je veux juste ajouter Le tag As Backbottom Ok On va laisser comme ça Pour le moment On va en parler plus On va voir ça plus tard Je vais finir cette vidéo Et puis on pourra toujours revenir là-dessus Autre chose Autre chose Donc il dit que celui-là Et là Donc en fait Il dit qu'il a le bouton Pour retenir en arrière Mais je ne vois pas en fait C'est pourquoi je continue de regarder On va quand même enregistrer Ce qu'on a fait Ok On va faire preview On va voir ce qu'on a fait Boum Donc les gens vont arriver Quand tu vas arriver Tu vois la première page Et après ils vont arriver Ils vont lancer la vidéo Je n'ai pas retenir Je n'ai pas retenir Je n'ai pas retenir Je n'ai pas retenir J'ai retenir Et tout ce que je n'ai pas retenu On a retenu On dit On va regarder la vidéo Vous voyez Le lance sur le téléphone On peut voir Plus de vidéos Tac Ok 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 et donc voilà cette vidéo on a intégré depuis notre pc vous voyez tous les autres comment le temps toutes les autres vidéos se sont lancés automatiquement mais cette vidéo vous voyez il faut que la personne clique d'abord sur play on a visité le site qui est arrivé en 0 secondes donc l'autre on a dit que ça doit apparaître au bout de 10 secondes donc on attend ok il nous appeler ok donc si je clique par exemple sur ah mon mural n'est pas terrible mon mural n'est pas correct c'est hdp au fait ok je m'attends hop hop donc je le reçois je suis là hein ouais il n'y en même pas c'est pourquoi je n'ai pas vu ça ok c'est pas grave pour nous appeler par l'emploi donc ça ça va pas marcher parce que j'ai pas de messagerie j'ai pas de téléphone vous voyez passer un appel avec j'ai pas de protocole et le téléphone donc là ça ne marche pas pardon alors je reviens là quand même j'aimerais vérifier un truc il a dit has back button button sauf que je ne vois pas le bouton de retour quoi et save changes je vais faire ça hop peut-être que je profite en même temps pour regarder mon url hop euh tac ouais mais mon url est bon donc ça pourquoi il n'a pas ouvert bien c'est bizarre il n'a pas utilisé le bon url euh peu 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 mais bon c'est ok preview on fait plus vieux encore on voit tac ok i've received a number of you know positive e-mails and negative e-mails saying you're not helping us and all Suivant, suivant, après je ne sais pas si c'est parce que je, parce que c'est la dernière vidéo, ouais c'est la dernière vidéo, je devais, euh, 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 est-ce que j'aurais pu, voilà, donc celle-ci, euh, euh, kiff, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ouais, je ne sais pas, pourquoi il ne sort pas, impossible de trouver l'adresse IP du serveur, euh, mais je sais pas, c'est pas pourquoi, il... je ne sais pas à moi que j'ai mis, ah oui, je vois ce qu'il y a, je vois je sais ce qu'il ya au fait je sais ce qu'il ya c'est parce que à mon avis du avoir un espace oui il ya un espace là et un espace là quand j'ai collé le truc j'ai mis un espace sans le savoir donc du coup ça fait une erreur vous voyez donc on supprime on enlève l'espace et on fait c'est concernant le truc de retour en arrière au lieu de parler au lieu de mettre sale regarde au lieu de mettre un bouton parce que je m'attendais ce qui est un bouton qui s'affiche pour faire retour arrière peut-être que ça 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 apparaît là peut-être que ça apparaît à la fin de la vidéo on va regarder tout à l'heure j'ai pas vérifié ça avant ce qu'on peut faire aussi on peut rajouter un autre taxe supposant que c'est cette vidéo à partir de cette vidéo on veut retourner ici on vous donne l'opportunité aux gens de regarder cette vidéo ce qu'on peut faire on rajoute on rajoute juste nos tags ça on dit step next est plat hop on dit voir la vidéo précédente voir la vidéo une peut-être que j'ai fait mention de la vidéo une dans mon dans ma présentation trois donc je peux laisser un tag qui permet aux gens d'aller regarder qui paiement aux gens d'aller regarder la vidéo la vidéo une d'accord alors 70 ok donc c'est bon j'ai le place là et on me l'a ok vous savez pour le maître où vous voulez donc j'aime bien là parce que j'ai mis celui-ci là et j'ai pas le mettre ici donc c'est 20 et je peux relier à sa part donc quand la vidéo a tourné on voit tout la possibilité de de lancer de relancer le fait d'ac view project i've received a number of you know positive emails and negative emails saying you're not helping us you're not helping us and all this new stuff you know okay i've received a number of you know positive emails and negative emails saying you're not helping us and all the donc c'est bon ok vous avez vu le tag là qui dit bac donc je peux cliquer dessus hey everyone welcome back to advanced lessons in millennia money ok ça m'a ramené sur la vidéo qui s'y vendent donc ça c'est notre délai vidéo et on a déjà fait donc je retourne je vais arrêter cette présentation ici et la prochaine vidéo fois je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on intègre comment est-ce que vous pouvez intégrer votre en votre tunnel vidéo sur votre site internet et et voilà ok j'espère que ça vous a plu cette présentation laisser des commentaires si vous avez des idées sur lesquelles la façon dont sur la façon dont vous pouvez utiliser les vidéos tunnel pour vendre ou pour pour votre business ou pour votre projet bah laissez-le dans le commentaire si vous avez aussi des questions n'hésitez pas ce serait avec plaisir que je vous répondrai j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas de la commenter et de la liker et cliquez aussi sur la petite cloche de notification tout en haut pour être tenu au courant de nos prochaines publications merci beaucoup au revoir